Je nie tout en bloc, c'est pas moi. Bonjour à tous, ici Mr Sam et Florent Martin, vice-président de l'Observatoire Zététique. Est-ce que tu as déjà été président de l'Observatoire Zététique ? Non, jamais. Tu n'as pas envie en fait ? Oui, c'est fait exprès. Je ne me suis jamais présenté. Écoute, grand bien de face. Donc c'est un nouveau concept d'émission, je vais interviewer mon invité, mais d'une façon un petit peu spéciale, c'est-à-dire que je vais lui poser des questions qui nous replongent dans certaines situations embarrassantes qu'on vit en tant que zététicien. Et on va voir un petit peu comment lui se débrouille dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il nous conseille de faire. Et j'espère que ça va être rigolo, parce que sinon on va faire des vues merdiques. Donc Florent Martin, santé. Santé. C'est parti. Alors je suis un peu noob dans le truc, donc je vais lire les questions. Vous aurez qu'à rager en commentaire, je m'en branle. Florent, tu es à table en famille. Et tu me vois venir déjà. Gros commun camion. Tout le monde connaît la situation, le repas dominical. Le repas dominical, ta sœur que tu n'as plus vue depuis 4 ans, explique à toute la table qu'elle ne se soigne plus que par homéopathie. Elle détaille à quel point c'est efficace, sans danger, etc. Est-ce que tu réagis, quitte à foutre l'ambiance en l'air ? Alors non, je ne réagis pas. Mais par contre, ce qui se passe, c'est comme tout le monde me connaît, toute la table se retourne vers moi en attendant de voir comment je vais réagir. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il se passe un truc quoi ? Tout le monde sait ce que tu en penses. C'est un repas dominical, il y a une bonne ambiance. Et je préfère préserver cette ambiance. Donc en fait, en réalité, ce que je fais, c'est que je ne réagis pas. Sauf si on me demande de le faire. Donc je laisse passer le truc si ça parle d'homéopathie, où je vais poser une question super gentille. Mais l'idée, c'est de ne pas pourrir l'ambiance du week-end. Et donc je préfère ne pas évoquer le sujet, à moins qu'on me relance dessus. Et puis ce qui ne manque pas en général, c'est que tu as quelqu'un d'autre qui va venir et qui va dire « Ah oui, mais toi Florent… » Enfin, il y a quelqu'un qui va résumer tes arguments en te disant que tu vas raffiner le truc derrière. Et j'essaye d'esquiver autant que possible. Tu dis les enjeux. En fait, ce qui est important, je pense, c'est de peser. C'est quoi les enjeux ? Moi, je veux passer un bon week-end, un truc qui est sympa et tout. Donc je préfère laisser couler ou ne rebondir que sur l'insistance des gens qui sont autour. On va un petit peu monter la pression alors. Pire, ta compagne est convaincue par les arguments de ta sœur. Elle se retourne vers toi et te dit devant tout le monde qu'à l'avenir, il faudra absolument se soigner avec cette méthode. Comment tu réagis ? Ah bah là, je suis interpellé du coup. En fait, je pense que le truc, c'est que tu rentres en mode passif et tu te dis « Ok, c'est toi qui fais une allégation, c'est en train de me convaincre ». Et du coup, tu rentres dans l'entretien épistémique où la seule chose que tu fais, c'est de poser des questions. Je veux dire, quelles sont les preuves qui t'ont convaincu ? Ah bah, tu vois, je sais que j'ai essayé sur moi, ça marche. Bah oui, mais pour le coup, tu as essayé sur toi, ça marche. Je comprends. Mais comment tu sais que c'est ça qui t'a guéri et que tu n'as pas guéri spontanément par exemple, tu vois ? Du coup, en fait, mine de rien, juste en posant des questions, tu arrives à faire découvrir la méthode expérimentale, le fait que… Ah bah oui, si toi, tu ne peux pas savoir si ça a marché sur toi parce que tu ne peux pas savoir si tu as guéri spontanément ou pas, bah en fait, l'idée, ça serait qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui sont malades comme moi et qui prennent le médicament et d'autres qui sont malades comme moi mais qui ne prennent pas le médicament et qu'on compare les deux groupes, tu vois ? Bah voilà, c'est le début de l'étude clinique, en fait, ça. Tu vois, tu peux introduire le fait qu'il n'y ait pas d'aveugle, par exemple, tu vois, puis après, tu peux introduire le fait qu'il n'y ait pas de double aveugle, qu'il n'y ait pas de groupe de contrôle et puis au bout d'un moment, tu arrives à une situation où tu arrives à lui faire résoudre la majorité des problèmes et tu, en fait, tu l'as invité à dresser des conditions cliniques et à ce moment-là, très souvent, ma conclusion c'est de dire, mais tu sais que ça, ça a déjà été fait, en fait, et puis ça n'a pas été fait une fois, ça a été fait 200 fois. Et tristement, ça a tout le temps donné le même résultat, quoi. C'est que, bah voilà, dans ces conditions-là, d'un seul coup, ça ne marche plus. Donc comment toi, tu analyses le fait que dans ces conditions-là pertinentes, ça ne marche plus et que dans les conditions que tu m'as décrites dès le début, ça a réussi à remporter ton adhésion, tu vois ? Donc c'est intéressant de regarder le delta qui est entre notre expérience personnelle et l'expérience scientifique qui, elle, essaye d'objectiver les trucs et qui emmène les gens, à travers un entretien épistémique, à construire cette méthodologie qui permet de regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on a envie de les voir, ou à se méfier de son propre ressenti ou de son expérience personnelle. Et bien, les gens adhèrent d'autant plus volontiers qu'ils comprennent la différence qu'il y a du coup entre l'expérience personnelle et l'expérience scientifique. Donc c'est vachement intéressant parce que tu parles d'entretien épistémique. Et donc ça, c'est vraiment une espèce de discipline dans la discipline, j'ai envie de dire. Tu recommandes de ne pas partir dans une guerre d'arguments, mais de commencer vraiment à questionner la personne sur comment elle en arrive à ses conclusions, etc. Ouais. Quand tu viens avec des arguments contre, j'ai vu une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps où il parlait justement du fait que quand tu regardes ce qui se passe dans le cerveau, quand tu argumentes contre quelqu'un, tu crées un peu les mêmes réactions que quand tu l'agresses physiquement en fait. C'est-à-dire que tu crées une réaction de défense qui va le cristalliser dans son opinion. Le meilleur moyen de faire réagir négativement une personne, c'est de lui dire mais tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi, ce n'est pas une phrase qui fait réfléchir les gens, c'est une phrase qui provoque une réaction de défense et il va soit s'endurcir dans ses positions, soit éventuellement, s'il n'a pas d'arguments, en inventer, en rajouter, tu vois, embellir l'histoire qui était une anecdote au début, tu vois, rajouter des événements, enfin bref, pour garder sa crédibilité et ne pas perdre la face, tu crées une réaction, il va se cristalliser dans son opinion et ce n'est pas un moyen qui est super efficace en fait pour aider les gens à changer d'opinion s'il se trompe ou à réfléchir sur la pertinence de leur position. Donc je pense que le meilleur moyen en fait c'est de les aider vraiment à accoucher de leur meilleur argument et si leur meilleur argument résiste pas à l'analyse, bah dans ce cas, au lieu de se moquer d'eux, le travail ils le font de manière interne quoi, ils disent ah bah tiens, j'ai pas mal réfléchi au sujet. Il y a le chien qui fait du bruit si jamais. C'était un roc ça ? Non, c'est... Mais alors dans les faits, est-ce que tu obtiens vraiment des résultats ? Tu as déjà arrivé de parler à des gens et de les faire changer d'avis, ils reconnaissent les choses ou ça n'arrive que rarement ? Comment ça se passe ? Quand tu essayes pas de convaincre les gens de manière frontale, mais que tu essayes juste de les faire réfléchir, il y a plein de choses que tu peux dire où la personne ne va pas réagir, tu vois, où tu peux expliquer ton cheminement de pensée, comment est-ce que tu fais toi pour essayer de juger la pertinence des arguments d'une manière un peu externe et puis essayer de savoir comment est-ce qu'on fabrique la connaissance, donc c'est vraiment le cœur de l'épistémologie. La personne ne parle plus trop, ça la fait réfléchir et tu laisses passer le truc. Et puis, 15 jours après, il n'y a pas de confrontation, tu vois, où tu ne demandes pas en fait à la personne de soumettre et de dire « Ah bah oui, ok, bon, t'as raison, mais accoule pas ». C'est pas cette idée-là, cette idée, c'est de faire en sorte de lui donner des outils intellectuels ou des pistes de réflexion, en fait, qui le permettent de le faire mûrir. Et puis, en fait, tu te rends compte d'un truc marrant, des fois, c'est qu'un mois après, la même discussion ressort, tu vois, lors d'un bar avec des copains où tu bois un coup, un truc comme ça, et tu vois la personne, donc moi, je laisse un peu faire et tout pour regarder. Souvent, dans ce genre de truc, quand les gens, ils te connaissent un peu, ils se retournent vers toi en disant « Hey toi, Florent, qu'est-ce que t'en penses ? » Moi, j'aime bien quand les gens disent « Qu'est-ce que c'est que la zététique ? » Ah bah toi, Florent, il est là, il va t'expliquer mieux que moi. J'ai dit « Ben non, ça m'intéresse de voir comment toi, tu le présentes, tu vois, qu'est-ce que t'as retenu du truc et qu'est-ce que t'en gardes ? » Quand t'entends quelqu'un qui te ressort des réponses que tu lui avais faites, tu vois, il y a trois semaines et tout, et puis t'arrives à mesurer qu'est-ce qu'il a gardé comme argument, est-ce que l'étude qu'il raconte, elle est bonne dans les détails, tu vois, ça te permet de mesurer un peu, c'est un peu un thermomètre. En fait, c'est chiant, les mecs qui arrivent et qui te font des discours, tu sais, il y a plein de gens qui sont super militants, des militants de gauche, les véganes, les tout et n'importe quoi, et même dans la zététique, les gars qui sont hardcore, qui arrivent et qui viennent te prêcher la bonne parole et ils attendent une chose de toi, c'est que tu dises « Oh, tu m'as convaincu, tes arguments sont sensationnels, je change d'opinion, je me soumets intellectuellement. » Il y a plein d'images qui sont assez rigolotes de XKCD, il y a une femme qui dit « Chéri, tu viens de coucher ? » et le mec, il dit non, il est sur son ordinateur, il dit « Non, je peux pas, il y a quelque chose d'incorrect sur Internet. » Oui. Voilà. J'ai vu passer ce truc. En vrai, j'ai une vie aussi, tu vois, et puis je suis pas là, je suis pas un crusader, tu vois. Donc, en réalité, je m'en fous, tu sais, quand je suis pas là, les gens, ils prennent de l'homéopathie et puis voilà, tu sais, ils… Ils rendent bien leur face. Voilà. L'idée, c'est pas de convaincre les gens, c'est juste de les faire réfléchir. Et si tu veux les réfléchir, il faut faire comme Phil Plait disait, c'est « Don't be addict », tu vois. Si, pour des raisons purement émotionnelles, t'arrives en mode hardcore et tu t'adresses aux gens sur le ton de la leçon… Faut pas être un connard, quoi. Ça marche pas super bien. Bien sûr. Donc, si ton objectif, c'est de convaincre, ben, en vrai, sois cool. Il y a qu'à voir les faits que nous font les gens qui ont envie de nous convaincre que la Terre est plate… Mais ça, encore une fois, je me demande si vraiment c'est pas un canular, quoi. Non, non, non. Si c'est pas de mettre vraiment du second degré et qui pousse le truc jusqu'au bout, tu vois. Je peux dire que j'y ai affaire assez régulièrement. Alors, donc, je vais pas te faire chier avec le niveau supérieur qui est ta soeur t'insulte en disant que t'es qu'un gros mouton. Je pense que là, le mouton, quand on vous traite de mouton, en général… Ça, c'est quand même… Non, non, mais il y a un truc qui est marrant, c'est, je veux dire, quand tu parles là-dessus et que les gens, ils sont en mode super hardcore, moi, j'ai un truc qui est simple. J'ai dit, viens, on parle d'autre chose. En vrai, ça me saoule, tu vois. Viens, on parle d'autre chose. Viens, raconte-moi tes vacances, n'importe quoi, mais… Enfin, cette discussion me saoule. Tu vois, je suis pas là… Genre, en vrai, je m'en fous d'avoir raison, tu sais. Tu peux vivre avec ta croyance, ça m'empêche pas de vivre, moi, tu vois. Et puis, je t'aime bien pour plein d'autres raisons que cette histoire, tu vois. Donc, on va arrêter des insultes et tout, et puis… Bois un canon, et tu vois. Et voilà, quoi, tu vois. Ça aide souvent, ça. C'est un très bon conseil. Viens, on parle d'autre chose. Je pense qu'il y en a que ça va inspirer. Quelle a été la dernière fois que tu t'es rendu compte que tu croyais une fausse information ? Alors, il y a différents trucs. Il y a des trucs pour lesquels t'es certain, tu vois. Et il y a des trucs pour lesquels t'es certain, et quand tu te rends compte qu'en fait ta certitude, elle était pas fondée… Oui, ça fait drôle, ça marque un peu. Mais en l'occurrence, moi, ça m'arrive rarement parce qu'il y a plein de sujets pour lesquels, en fait, quand je place un curseur de vraisemblance sur les trucs que j'entends, il y a des trucs auxquels j'adhère très fortement. Et là, pour le coup, qui sont rarement démystifiés parce que si j'adhère très fortement, c'est qu'en général, j'ai vu vraiment des… Enfin, avec le temps, il y a eu des expériences et des choses comme ça qui font que si j'adhère très fortement, c'est pas complètement par hasard. Tu veux dire que t'as pris l'habitude de ne te laisser convaincre qu'avec des arguments solides maintenant, en force de pratique ? Oui, enfin, si je défends un truc fortement, c'est que manifestement, j'ai de quoi soutenir le truc. Et c'est assez rare qu'on me plante sur ce genre de truc, mais ça peut arriver. Et dans ce cas, j'adore. Retourner sa veste, on dit oui, il a retourné sa veste, c'est un enfoiré. Moi, je trouve retourner sa veste, c'est une preuve d'honnêteté intellectuelle qui est juste imparable. Si à la lumière des arguments, changer d'avis, pour moi, c'est une qualité, c'est absolument pas un défaut. Alors, si tu retournes ta veste toutes les 10 minutes et que tu es systématiquement d'accord avec la dernière personne qui a parlé, c'est que là, tu manques un peu de jugement. Mais l'idée de retourner sa veste à la lumière des arguments et de dire ok, je reconnais que je me suis trompé et tout, moi, je trouve qu'on appelle ça, c'est vers zététiqués, tu vois. Moi, je trouve ça super bien, j'adore. C'est juste qu'il y a des trucs auxquels tu as lu un article rapido, si tu n'avais pas le temps, tu as vu passer la headline, tu as lu l'ours de l'article et tu te dis bon ok, j'ai cru voir passer ce truc-là, tu l'évoques. Et puis, il y a un pote qui dit non, non, en fait, c'est une grosse connerie. Moi, quand je lis un truc comme ça, tu gardes l'info un peu dans ta tête, elle t'imprègne un peu, ça te donne une idée de la théorie et tu places ton curseur de vraisemblance, tu vois, entre complètement improbable et je le laisse flottant, mais plutôt dans la partie basse, tu vois, en me disant ok, bon, je ne sais pas trop, mais bon, dans le doute, je ne vais pas y faire référence ou alors je vais l'évoquer en tant qu'anecdote pour savoir si quelqu'un en sait plus sur le dossier, quoi. Mais du coup, en fait, quand tu es un peu prudent, tu ne te plantes pas trop et tu ne te mets pas trop en danger, quoi. C'est-à-dire que quand j'avance des trucs, c'est qu'en général, j'ai un peu de la littérature derrière et quand je n'en sais rien, je ferme ma gueule. C'est intéressant, ton histoire de curseur de vraisemblance, ça renvoie un peu à plus un événement et extraordinaire, plus il doit apporter des preuves extraordinaires, non ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est un outil qui est super important parce qu'il y a un problème majeur, c'est qu'il y a plein de gens, en fait, ils ont l'impression, et puis c'est la manière dont les médias nous présentent les choses en général, c'est que quand tu viens avec une théorie qui est absolument extraordinaire, enfin, un truc, on ne sait pas, tu vois, on a l'idée que soit le truc existe, soit le truc n'existe pas et puis toi, dans le doute, tu vas placer ton curseur de vraisemblance au milieu, tu vois. Est-ce que les zombies existent ? Est-ce qu'ils n'existent pas ? Je dis, écoute, moi, je ne sais pas, il y a une chance sur deux, alors, tu vois. Ben non, il n'y a pas une chance sur deux, tu sais. Si tu dois placer un curseur de vraisemblance, au prorata du nombre de zombies que tu as vu dans ta vie et de ton expérience du truc, tu vois, tu ne peux pas mettre le curseur à 50%, tu vois, ce n'est pas possible. Donc, c'est important de placer ce curseur de vraisemblance et puis, en fait, il y a tout un continuum. Ce n'est pas oui ou non. Alors, la réponse à savoir s'il existe un monstre dans l'acte du Loch Ness, oui, là, pour le coup, soit il existe, soit il n'existe pas, tu vois. Mais en l'absence de cette donnée, si tu dois placer un curseur de vraisemblance, tu ne peux pas le placer au milieu. Rasoir de cam, tu dois le placer plus à, je n'en sais rien, 1%, tu vois. C'est bien parce que ça explique pourquoi moi, en tout cas, personnellement, j'ai une approche pas aussi radicale que les autres au sujet du phénomène OVNI, puisque j'en ai une expérience directe, donc mon curseur de vraisemblance est différent de ceux des autres. Je vais mettre ma veste comme ça, je vais niquer tes plans de coupe. Ouais, ouais, mais je t'avais dit, en Belgique, il fait beau et puis deux secondes après, il se met à pleuvoir. Moi, je suis sous le parasol, toi, pas. On a commencé, il faisait beau. On a commencé, je crevais de chaud, je me suis installé un parasol comme un vieux roux. Bon, on va continuer. Quelle va être la prochaine question ? Est-ce que dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de marcher dans une grosse théorie complotiste du genre vraiment NDE, 11 septembre, tout ça ? Je crois pas, non. Jamais ? Non. Alors, c'est marrant parce qu'à Lozade, il y a des gens qui viennent du monde de la croyance et qui étaient un peu des métacroyants, qui adhéraient à des pseudo-sciences et qui, en fait, c'est en essayant de prouver le bien fondé de leur théorie, qu'ils sont rentrés dans le champ de la science, tu vois, en se disant, ok, je vais montrer que ça marche, donc je vais utiliser la science pour montrer toute l'efficacité de ma théorie. Et puis, c'est en confrontant au réel qu'ils se sont rendus compte que ça marchait pas. Et du coup, ils découvrent la méthode scientifique et tout. Soit c'est des gens... Et moi, je suis plutôt de l'autre côté, du coup, où en fait, j'ai jamais adhéré à des trucs étranges. Et j'ai fait le chemin inverse. Du coup, en fait, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que tant de gens arrivent à y adhérer ? Et du coup, je me suis plus intéressé au côté psycho. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à croire à des choses bizarres en dépit des faits ? Ou tu vois, le syndrome de Galilée, ou tu vois, tous ces phénomènes psychologiques, tu vois, le 11 septembre, avec l'idée que c'est sympa d'avoir l'impression d'avoir une vérité seule contre tous, tu vois, d'appartenir à un groupe de sachants, tu vois, de la même manière que les zététiciens, tu vois. C'est les gars qui se labelent zététiciens en disant, comme si du jour au lendemain, on en parlait hier soir, comme si le fait de se poser un label de zététiciens, ça te permettait de ne plus dire de conneries, tu vois. Tu avais un pas, ça te disait, non, tu sais, je suis zététicien. Moi, on peut me croire. J'aime pas trop ce mot, en fait. Ouais, ouais. Parce que ça fait label communautaire, tu vois, voilà. Mais ouais, donc moi, je suis venu de l'autre côté, quoi. Je suis pas arrivé du côté... Tu es pur. Voilà, je suis pur. Tu es pur, hein. Mais alors, c'est un peu triste, parce que le premier truc qui me vient en tête, c'est que les croyants, ce qu'ils te diront, c'est oui, mais vous savez, il y a aussi des scientifiques qui ont essayé de, je sais pas moi, débunker le phénomène ovni et qui ont fini par y croire, parce qu'ils sont venus avec leur science et la science n'a pas résisté face aux faits. Alors moi, je parle pas des individus, je parle du principe que si t'as fait preuve de méthode et que t'as des arguments qui sont convaincants, les arguments, ils doivent te dépasser toi. C'est-à-dire, ils doivent pas te convaincre que toi, tu vois. S'ils arrivent à convaincre que toi, là, on est dans l'opinion, tu vois, on est dans la foi, dans le... Si tu peux choisir d'y adhérer ou pas, c'est que tes preuves sont pas convaincantes. Quand tu viens avec des preuves convaincantes et que tu les poses sur la table, aussi bizarre soit ta théorie, tu sais, les gens sont obligés d'y adhérer, quoi. C'est quand tu viens avec les preuves et qu'elles sont là, tu vois, tu dis bon ben voilà, il n'y a pas un scientifique qui dira non, je refuse de voir ça, ça remet en question trop de choses pour moi. Non, il n'y a pas d'exemple de ça, tu vois. C'est un peu un mythe cette histoire de les scientifiques qui refusent de voir les arguments parce que... Non, il y a au bout d'un moment où quand tu viens avec des arguments, si t'as raison, s'il vous plaît, si vous avez raison, vous avez une responsabilité de convaincre les gens, tu sais. Si t'as raison de manière factuelle, que t'as des preuves qui sont imparables, tu vois, des indices qui sont vrais en dehors de toi et qui relèvent pas de la foi, tu dois les exposer et ils seront convaincants. Si personne n'est convaincu, à la lumière de tes arguments, c'est que soit tu manques cruellement de pédagogie, soit tes arguments, c'est pas des arguments en vrai, tu vois. Et c'est le problème avec les théories du 11 septembre et ce genre de truc, c'est que les mecs sont super convaincus mais leurs preuves, c'est juste pas des preuves, tu vois. C'est des faisceaux d'indices, tu vois, mais c'est pas des preuves. Oui, comme je disais dans une autre vidéo, ils appellent ça des débuts de preuves, ce qui veut strictement rien dire. Exactement, ouais. Et s'ils venaient avec des preuves carrées, tu vois, j'en sais rien, des documents, tu vois. Enfin, quand tu vois le nombre de trucs qui sont publiés sur Wikileaks où les gars, ils arrivent à tomber des trucs sur les documents du FBI, de la CIA, de… Enfin, tu te rends compte que l'ambassade, les ambassades dans les pays n'arrivent même pas à envoyer des messages encryptés à la Maison Blanche sans que ça finisse sur Wikileaks. Si tu te dis, comment tu peux monter un truc comme le 11 septembre, tu sais, sans qu'il faudrait qu'il y ait des milliers de personnes qui soient complices de ce truc-là, tu vois. Les mecs qui ont posé les mots, il n'y en a pas un seul qui a été pris de remords, tu vois, et qui a balancé une histoire ou alors qui a fuité un document confidentiel. Mais si, nous avons des témoins, la preuve, nanana, nanana. Je sais pas si t'as déjà dialogué d'ailleurs avec Reopen911. Oui, oui, une fois, oui. Là, pour le coup, oui, c'est la charge de la preuve qu'on voit celui qui déclare. Le problème, c'est que les preuves, elles sont… Elles ne tiennent pas. Bah, voilà, quoi. Ça n'en sont pas. Et du coup, faut que tu te poses un moment, si mes preuves, elles n'arrivent pas à convaincre tout le monde, c'est peut-être qu'il y a un problème dans mes preuves, tu sais. Ou ma manière de la présenter ou… enfin bref, il y a… Oui, c'est ça. Parce que quand les preuves, elles sont là, bah les gens, globalement, ils… Ça sera peut-être pas tout le monde, hein. Il y aura peut-être deux, trois cons dans le sujet qui refuseront le truc en bloc, hein. Mais en tout cas, tu vas emmener avec toi la majorité des gens, quoi. Quand la mécanique quantique a connu ses débuts, c'était violent pour beaucoup de gens. Et puis, il y a au bout d'un moment où tu peux plus faire autrement que de dire, ok, bon, ils ont des équations qui rendent compte de la réalité. Physiquement, on l'observe et tout, enfin, on peut plus le nier, quoi, tu vois, on est obligé d'adhérer, quoi. C'est quasi ininterprétable, et pourtant, c'est vrai, c'est comme ça. Le truc fonctionne, c'est hyper pas intuitif, mais on est obligé de prendre… Oui, parce que quand on connaît un peu la mécanique quantique, quand on pense commencer à, pas dire la comprendre, mais comprendre les enjeux, on se rend compte que des trucs comme le 11 septembre et tout ça, à côté, c'est rien, c'est rien. Faire passer une idée comme le 11 septembre, c'est tellement facile. Il y a des trucs, ça frise la magie, quoi. Enfin, c'est hyper pas intuitif, et du coup… Et pourtant, la méca-Q, elle est passée, quoi. Elle est passée… Et ça, je trouve, pour moi, c'est la meilleure preuve de l'aptitude des… de la physique ou des scientifiques à embrasser des théories saugrenues, tu vois. Enfin, qui paraissent saugrenues au premier abord, à la lumière des connaissances qu'on a à un instant T, quoi. Totalement. Allez, on va passer à une autre question. Penses-tu qu'un jour, l'humain supportera qu'on lui corrige ses sophismes ? Comment on lui fait remarquer aujourd'hui qu'il a oublié de mettre la main devant la bouche pour bailler ? Non. Non. Ça n'arrivera jamais. Pour toi, c'est une constante dans l'histoire de l'humanité ? Ouais, ouais. Ça fait partie de notre code, ça fait partie de notre évolution. Il faudrait faire des cours d'humilité ou un truc comme ça, tu vois, pour accepter d'avoir tort. Non, je pense qu'il y a une poignée de gens, en fait, qui se rendent compte de… qui sont tellement soucieux de ne pas dire de conneries qu'ils embrassent la critique. Mais je pense que la grosse majorité, ils prennent ça comme une violence, en fait. Ouais. J'aimais bien ce que disait Nicolas Gauvry dans sa conférence à l'espace des sciences de Rennes, où il expliquait qu'il y a une théorie qui dit qu'en fait, l'intelligence, ce n'est pas la recherche de la vérité, mais c'est le… comment il disait ça, la capacité à convaincre et à ne pas se laisser convaincre. Et que ça, c'était l'avantage évolutif. Je ne sais pas si tu as vu ça, si tu as vu passer ça. Je trouvais ça excellent. En fait, l'intelligence ne recherche pas la vérité, elle cherche le moyen de convaincre pour pouvoir s'assurer une plus longue vie, une plus longue meilleure reproduction. Oui, et dans ce cas, tu fais rentrer… ça veut dire que tu fais rentrer la démagogie et la rhétorique dans le cadre de l'intelligence, dans ce cas. Moi, je me suis longtemps posé la question de savoir comment je poserais une définition de ce qu'est l'intelligence. Enfin, pour moi, c'est l'aptitude à gérer des problèmes complexes, c'est-à-dire à plus d'une variable, tu vois. C'est à partir de… Ouais, dans ma définition de l'intelligence, je me demande si ça ne serait pas la capacité à gérer des problèmes complexes. C'est-à-dire à partir de quel moment la complexité du problème va te dépasser ? Tu vas dire « Ah ben non, c'est trop compliqué, j'arrive plus à gérer les différentes variables, tu vois ». Il y a des gens pour qui, quand tu mets deux variables, ça y est, je veux dire, ils sont dépassés. Il y a des gens pour qui ça peut aller vraiment plus loin. Pour moi, l'intelligence, c'est un peu ça. C'est ton aptitude à gérer des problèmes, à appréhender des problèmes complexes, je dirais. Mais bon, c'est complètement arbitraire. Mais dans tous les cas, on doit toujours, à un moment donné, se soumettre à une espèce d'argument d'autorité, puisqu'on ne peut pas tout vérifier, on ne peut pas tout… Ouais, il y a un moment où il faut faire confiance. Je veux dire, moi, il y a des trucs pour lesquels… Il y a des trucs pour lesquels… Enfin, la grosse partie des choses auxquelles je dis « je sais », c'est des choses que je n'ai jamais démontrées, si tu veux. Mais par contre, c'est des trucs, tu vois… Comment est-ce qu'on sait que la science, c'est un truc qui marche mieux que la croyance ? Bah c'est que… Tu vois, on fait des avions, on fait des satellites, on fait des trucs… Et ça marche, tu vois. C'est les équations, elles marchent. Tu vois, c'est… Il y a des preuves pragmatiques de l'efficacité du truc. Donc, moi, si je ne suis pas capable de le démontrer, je sais qu'il existe des preuves pragmatiques du fait que l'aérodynamique, tu vois, c'est un truc qui tient la route, tu vois. Ce n'est pas une fumisterie qui… On a des exemples du fait que ça marche, tu vois. Donc, mon degré de confiance est assez élevé par rapport à ça. Des preuves du fait que la radiesthésie, ça fonctionne, tu sais, en réalité, il y en a… Les preuves ne sont pas super convaincantes, tu vois. Donc, souvent, on dit « oui, les scientifiques, s'ils s'intéressaient au sujet, ils arriveraient à se rendre compte que ça fonctionne ». Bah en réalité, non. Les scientifiques, ils… Tu peux faire l'économie d'une explication compliquée, tout simplement, parce que quand les faits ne sont pas là, tu n'as pas à comprendre comment le truc fonctionne, tu vois. On se posera la question de savoir comment ça fonctionne quand on aura à tester du fait que ça fonctionne. Et pour la plupart des sujets qui relèvent, qui sont classifiés dans les pseudosciences, on est là-dedans, en fait. On est dans le problème, c'est pas que… Les scientifiques ne s'intéressent pas à l'explication, tu vois, de dire la radiesthésie, tu vois. Est-ce que c'est un truc magnétique, avec la magnétite que tu as dans les articulations, qui capterait, tu vois, les particules de ferrites qui se déplacent dans les courants d'eau, tu vois, qui ferait influencer le truc et qui ferait que la baguette se baisse. On n'est pas dans l'explication. La question, c'est de savoir est-ce que oui ou non ça marche. On se posera la question de savoir comment ça marche quand on aura à tester du fait que ça marche. Mais bien souvent, enfin tout le temps en l'occurrence, on s'arrête à cette première étape, quoi. C'est qu'on n'a pas à expliquer comment ça marche, parce que juste quand on fait des tests en double aveugle, randomisé, contre placebo, il n'y a juste pas de résultat, tu vois. Donc tu peux faire l'économie d'une explication compliquée, quoi. Ah oui, ça, c'est une question qui revient souvent. L'esprit critique nous aide à discerner le vérifiable du faux et de l'inconnu. Penses-tu que d'autres domaines pourraient bénéficier de la méthode scientifique, l'art, la justice, la morale ? Il y a pas mal de gens qui parlent de la morale, justement. Est-ce que la science a un pied à mettre dans la morale ? Et tu vois, c'est la discussion qu'on avait un peu hier soir. Il y en a qu'en opinion là-dessus. Les Américains comme Michael Scharmer, Sam Harris, par exemple, ont fait des confs sur le TED ou posté des billets sur leur blog pour montrer à quel point la science a son mot à dire, en fait, dans la morale. Parce que tu peux montrer, par exemple, par des moyens statistiques, que tel comportement apporte un bénéfice sociétal. Est-ce que, par exemple, le port d'armes ? Pour donner un exemple, par exemple, tu achètes une arme chez toi. Tu as plus de chances de mourir du feu de ton arme que de survivre à une attaque en tuant un ennemi. Donc, pour des raisons purement pragmatiques, en fait, tu as tout intérêt à ne pas avoir de flingue chez toi. Voilà, ça, c'est des stats où tu as envie de te dire. C'est pas une question morale, savoir si c'est dangereux ou pas un flingue. Est-ce que ça te protège ? Est-ce que c'est plus dangereux que ça te protège ? La réponse est oui. C'est plus dangereux que ça te protège. On peut le montrer de manière, je veux dire, assez carrée. Et donc, si tu dois faire un choix raisonnable sur le sujet, il y a des raisons de le faire. La morale, au sens où on l'entend, nous, à savoir, par exemple, est-ce que tu... Si tu définis les notions de bien, comme par exemple, est-ce qu'il y a une forte probabilité, par exemple, que ça génère un épanouissement quelconque, tu vois ? C'est-à-dire, est-ce que ça peut amener à quelque chose... Est-ce qu'à plus de liberté d'épanouissement, de joie, de bonheur ou un truc comme ça ? Ça, c'est encore une fois, c'est des critères qui paraissent super, qu'on s'appelle à l'arbitraire, en fait. Enfin, super flou, alors qu'en réalité, c'est des critères que tu peux définir de manière sociétale, tu vois ? Le fait que les gens soient moins malades, plus heureux... Il y a des critères, en fait, pour mesurer le bonheur, tu vois, qui sont discutables, tu vois ? Mais globalement, il y a des indices, c'est pas aussi flou que ça, tu vois ? On essaye de séparer complètement les deux, je pense que c'est pas... C'est peut-être... Je pense que oui, il y a des pistes pour lesquelles la science devrait induire des choix de société un peu clairs, quoi. Et tu penses qu'une super IA, par exemple, qui maîtriserait beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus de probabilités, qui pourrait faire des prévisions beaucoup plus fines, pourrait tout d'un coup se mettre à faire une science de la morale, tu vois ? Alors non, je pense parce qu'en fait, si tu veux que ça marche, tu peux pas imposer un truc qui marche en dépit si t'as pas l'adhésion des gens, tu vois ? C'est ça, donc toi, tu proposes de fournir l'information... T'as deux capitaines de bateau, t'as le capitaine de bateau qui, lui, sait vraiment, tu vois ? Où se trouve vraiment l'île déserte sur laquelle on va trouver à bouffer ? Il le sait, mais le gars est pas super convaincant, tu vois ? Il va dire, bah, c'est par là, tu vois ? Et les mecs, ils ont juste pas envie de ramer dans cette direction, tu vois ? Et puis t'as les mecs... Et t'as le gars qui est super enthousiaste et il dit... Il a absolument aucune idée de savoir où on est, mais c'est... C'est par là, tu vois ? Et donc, les gars, ils rament comme des fous, tu vois ? Et le truc, c'est que tu peux pas convaincre les gens... Avoir raison, ça suffit pas, tu sais. Il faut... Il faut expliquer pourquoi tu penses qu'il y a raison et je pense qu'il y a une erreur, hein. Donc, pour toi, une science de la morale du futur, ce serait simplement proposer des... Donner des informations et laisser les personnes faire leurs choix. Bah, ça serait... Extraire des données qui sont pertinentes, c'est une chose, mais arriver à faire en sorte que les gens s'approprient cette connaissance-là, c'en est une autre. Et c'en est pas une autre qui est optionnelle. C'est une autre qui est indispensable, tu vois ? Ouais, ouais, c'est ça. Et on peut pas implémenter ces choix pertinents avant que tout le monde y adhère et a compris pourquoi c'est pertinent, tu vois ? Si tu fais les choses, si tu fais le bien des autres en dépit de leur volonté, bah... Enfin, j'en sais rien, c'est questionnable, hein. Mais ça, encore une fois, c'est une question de morale, pour le coup. Est-ce que c'est bien de faire le bien des gens en dépit de leur volonté, tu vois ? Éternel dilemme. Ça pose une question, tu portes atteinte à leur liberté, tu vois, là. Si tu pousses ce truc-là, t'as envie de dire, on interdit le tabac, tu vois ? On interdit tabac. On sait que c'est dangereux de fumer, on sait que c'est dangereux de boire, on interdit le tabac et l'alcool. Mais je trouve que c'est délicat, cette notion de morale. Moi, je pense que la science, elle doit éclairer les choix, elle doit donner des informations. Et bon, après, tu sais, il faut qu'on vive tous en société, donc qu'on fasse ce travail pour faire en sorte que la société soit le plus éclairée possible. Et quand il y aura une majorité de gens qui pensent qu'il faut qu'on fasse, tu vois, de l'éolien plutôt que du nucléaire, ou du nucléaire plutôt que de l'éolien, eh bien, tu vois, voilà, on changera nos politiques et puis on assumera aussi, parce qu'à un moment, il faudra assumer éventuellement, si ça marche pas, les conséquences de choix, quoi. La liberté de choix comme valeur première, en fait, comme valeur à conserver à tout prix. Ouais, 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 mais ça, c'est vraiment... Moi, j'en discutais avec Michael Shermer, c'est le genre de truc... Eux, ils sont sur la liberté, quoi. Ils sont pour la liberté de prendre de la drogue, par exemple, tu vois, Michael Shermer, il me disait... Moi, je suis pour la légalisation des drogues, mais c'est-à-dire toutes les drogues, tu vois, et... Mais c'est-à-dire qu'on les taxe, même, tu vois, et que si les drogues, elles sont taxées, on se sert de l'argent de ces taxes pour financer des programmes de lutte contre la drogue. Oh, putain, il y a mon faune qui part en couille. Oh, putain, il y a mon faune qui part en couille. Excuse-moi. Ah, ça, c'est ma préférée. Ah, putain, je m'attends au pire. Si tu pouvais rendre un phénomène paranormal ou une fausse information réelle, ce serait laquelle ? Oh, putain, il y en a trop. Ah non, mais t'es obligé d'en choisir une. Non, mais moi, j'adore X-Men, tu vois, donc c'est le genre de truc... Oh, mais c'est pas une fausse info, X-Men. Il n'y a pas des mecs qui essaient de convaincre les gens qu'X-Men, c'est réel. Non, non, mais être capable de, j'en sais rien, se téléporter, être invisible ou ce genre de truc, tu vois... Ah, il n'y a pas des gens qui prétendent ça non plus. Non, mais l'existence de l'âme, tu vois, la communiquer avec les morts, ce serait pas génial, ça ? Ça, ça te branche, ça ? Personne, tu vois, c'est-à-dire, je veux dire, ta grand-mère, elle décède, mais c'est pas grave, tu continues à boire le thé avec elle, tu vois. Enfin bref, tu peux continuer à avoir une discussion, ça serait pas génial, ça ? Si les mancies fonctionnaient, tu vois, si l'astrologie marchait vraiment, si tu étais capable de prédire le futur. Ce serait ouf, parce que dans une société... Il n'y aurait plus de loto, il n'y aurait plus d'incertitude, qu'il faut qu'il n'y aurait plus de politique. C'est-à-dire, tu te retournerais vers, il y aurait la voyante, tu vois, en chef, qui dirait, bon, ben voilà, ce qui va se passer, c'est ça, tu sais. Et puis après, tout le monde suit le fil du truc, tu vois. Et on est cool, on est relax. Non, ça arrive, tu vois, t'as l'intention de faire la guerre et tout, le mec, ils vont voir la voyante, et si vous faites la guerre, vous la perdez. Ah bon, d'accord, ok. Je pense, c'est sûr, tu vois. Mais il y en a plein, en fait. Moi, la plupart des trucs, des phénomènes paranormaux et tout, ils répondent à une sorte de fantasme, en fait, qui est un truc génial, ça sort de la réalité, tu vois. L'idée que tu peux guérir, tu vois, l'homéopathie, le principe même de l'homéopathie, en fait, quand tu regardes le truc, c'est la sorcellerie, c'est la potion, tu vois. Enfin, tu regardes Kaamelott, c'est ça, quoi, tu vois, un merveilleux chanteur. Ouais, complètement, ouais. Le mec, tu mélanges un œil de triton, une pâte de chauve-souris, tu vois. Les ingrédients sont dingues, quoi. C'est génial, tu vois, le... Le crachat de coquelucheuse. Voilà, et puis... Où est-ce qu'il les choppe, d'ailleurs ? Ils ont des usines avec des gars qui ont la coqueluche et qui crachent dans des seaux. Alors, le truc, c'est que c'est des souches, c'est... Dans le papier, en fait, il dit, c'est des souches sélectionnées et tout. Alors, je me demande comment tu sélectionnes une souche d'une raclure de chancre syphilitique. Il y a un gars qui a la syphilis et tu viens racler son chancre. J'aimerais voir l'opération de... Mais tu vois, ça me ferait marrer que ça... Je trouverais ça génial, que ça marche pour de vrai, en fait. Mais le truc, c'est... Encore une fois, il y avait un dessin de XKCD qui montrait... Si la théorie était vraie et quelles seraient les implications, tu vois. Et puis, donc, il met différents trucs, tu vois. Les... Il appelle ça l'argument commercial ou un truc comme ça, je sais plus. Bah, je te retrouverais à l'image et tu la mettras en insert, c'est assez... C'est un truc assez rigolo qui montrait que si ça marchait vraiment, en fait, les implications... L'industrie s'en servirait pour faire fortune dans des domaines, tu vois. Si la radiesthésie, ça marcherait, l'industrie prétolière s'en servirait pour faire des... Pour trouver des gisements, tu sais. Est-ce qu'ils le font ? Non, tu sais, parce qu'en vrai, ça marche pas, tu sais. Ça peut faire partie de l'entretien épistémique, d'ailleurs, ça. De pousser la croyance de quelqu'un le plus loin possible pour qu'ils se rendent compte que ça devrait générer quelque chose qui n'existe pas. Ouais, mais... Non, mais tu peux le faire avec les théories du complot. Tu regardes si c'est vrai, si ton truc est vrai. Dans ce cas, ça veut dire, si vraiment les tours du World Trade Center ont été dynamités, il faut que tu m'expliques comment les mecs ont posé de l'explosif dans tout un bâtiment, étage par étage, sur toutes les poutres pour faire péter le truc et tout, dans un bâtiment qui est occupé avec des gens qui travaillent, tu vois. Comment tu montes un truc pareil, tu vois ? Cette théorie du complot, ce n'est pas une théorie qui répond à des questions. Ça soulève plus de questions que ça n'apporte de réponse, tu vois. Ce n'est pas un truc qui est super économe, en vrai, tu vois. À chaque fois que le gars, il vient avec un truc en disant, la tour, elle a été dynamité, tu vois. Si ça a été dynamité, il faut que tu m'expliques comment les mecs, ils ont mis l'explosif, tu vois. Comment ça s'est passé quand la tour, elle a explosé ? Parce qu'elle a commencé à s'effondrer à l'étage auquel l'avion allait tomber. C'est-à-dire que le gars, il avait un gros panneau avec les explosifs de tous les étages, et il a dit, attends, c'est tombé, oh, ok, 75e étage, attends, il faut bien décommencer le... Ok, c'est à partir du 75e, c'est ça, 75e, tu vois. Il avait un panneau de boutons avec... Tu vois, enfin, explique-moi ce genre de truc, je... Ah, le pouvoir de la CIA, quand même, ils sont forts. Ah, ils sont forts. Oui, j'ai ça aussi avec les arguments platistes où on arrive à des conclusions totalement dingues du genre, mais la Lune est un hologramme, enfin. Et tu peux aller encore plus loin, et quoi ? Donc les hologrammes existent depuis la nuit des temps, c'est fou, ça. Et les mecs continuent quand même à sortir des arguments, ça devient de plus en plus dingue. Est-ce que t'as des croyances ? Alors oui, j'ai des croyances, et à chaque fois je me dis, tiens, à chaque fois qu'on me pose cette question, je me retrouve plus l'exemple, et à chaque fois que l'exemple me reprend dans la tête, je me dis, il faudrait que je sorte cet exemple-là quand on me demande si j'ai une croyance, et j'oublie systématiquement ce que c'est. Ah, j'ai pas d'exemple comme ça à balancer, mais... Oui, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai plus les trucs en tête, là. Mais il y a des trucs, je me dis, oui, ça relève clairement de la croyance, mais je me... C'est de l'ordre du détail, du rituel, ou c'est plus vraiment sur des thèmes généraux, des trucs un peu plus gros, c'est... Tu sais plus. Non, des fois c'est des trucs qui relèvent de l'habitude, où t'as toujours fait comme ça, tu poses pas... C'est pas vraiment des croyances, mais tu vois, c'est des rituels, des trucs... Moi j'adore fabriquer des potions, tu vois, c'est un truc qui me fait marrer. Je fabrique des potions. J'étais gamin et tout, avec mon frère, on s'enfermait dans le labo et tout, on prenait tous les produits. Des fois, on a dû se faire péter des trucs à la gueule quand même. On mélangeait tous les produits qu'on trouvait sous l'évier chez ma grand-mère, tu vois. Oh putain. Donc des fois, il y avait de la soude et des trucs... Ça va, on prenait les produits, tu sais, et puis on ôtait sur un petit papier, attention, tu vois, une cuillère de ça, trois granules de ça, trois mélanges, tu vois. On prenait le tout, on se couait et tout, et puis on avait des petits... On ne buvait jamais, évidemment, on savait que c'était dangereux, quoi. Mais on avait tout plein de fioles avec tout plein de potions et des... J'adore, j'adore ce genre de trucs. J'adore les potions, les fioles, j'ai toute une collection de fioles chez moi. Ah, carrément ? Oui. Ah ouais. Ah, tu as été loin. J'adore faire des petits trucs comme ça, pour des raisons esthétiques, sûrement. Et puis le délire de bricoler, de se donner l'impression de faire un truc compliqué, alors qu'en réalité, tu ne fais rien. Enfin, je ne sais pas, c'est comme faire... Il y a plein de trucs artistiques qui sont comme ça. Oui, c'est chouette. Moi, j'ai eu une phase aussi un petit peu potion, et le truc qui est drôle, c'est que c'est seulement à la fin que tu sais ce que tu étais en train de faire. Et généralement, j'atterrissais sur... J'ai fait de la colle. Tu vois ? J'ai mélangé... Nous, on regardait le truc et tout, on essayait à la... Tu sais, on regardait la potion et tout, et puis avec mon frère, on regardait la potion, tu sais, on regardait... Tu sais, en fonction de la couleur, tu vois, du... Alors, tu vois, il y avait des... Je ne sais plus si c'était le peck ou un truc comme ça qui avait une couleur vert fluo, tu vois. Donc, en fonction de la couleur et puis de l'odeur et tout, on essayait de trouver un nom qui allait bien, tu vois. Donc, c'est un peu ça, tu mélanges des trucs et après, c'est de lui trouver un nom en fonction de la bouteille et tout, tu vois. Donc, c'est assez rigolo ce genre de concept, mais... Non, encore une fois, je suis champion du monde de la digression. La question, c'est est-ce que j'ai des croyances ? Je n'ai pas d'exemple direct, là, de trucs que je pourrais te donner alors que... Alors que j'essaie toujours d'en garder sur le coude parce que je suis parfois pris dans ce genre de trucs en me disant, tiens, ça, c'est purement une croyance, il faut que je m'en souvienne pour donner cette réponse quand on me pose la question, ce qui arrive systématiquement. Mais voilà, Florent Martin, je te remercie beaucoup. Eh bien, Florent Martin, c'est un peu comme Christophe Michel, vous avez des noms prénoms à l'OZ ou quoi ? C'est toujours... Ah ouais, c'est ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Merci beaucoup. Et puis... C'est un plaisir, c'est un plaisir que des gens sympas comme toi m'accueillent. Parce que ce soir, je donne une intervention aux Skeptics in the pub à Bruxelles. Du coup, je suis venu de Grenoble pour l'occasion et notre ami m'a accueilli. Et je dors dans le canapé que vous voyez habituellement sur lequel il est assez beau. Il dort en dessous du décor. En dessous du décor. Ok. On est très bien accueilli, n'hésitez pas à vous incruster chez lui. Oh merde, attends. Tu vas me tuer, je vais avoir des problèmes, moi. On a évoqué beaucoup de sujets. Je vais évidemment mettre la blinde de trucs dans la description. Notamment un truc dont je n'ai pas parlé et que je vous recommande, c'est... Si vous pratiquez un petit peu l'anglais, c'est vachement intéressant. C'est une conférence d'Anthony Magniabosco, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, sur justement l'entretien épistémique. On en a beaucoup parlé. Si vous ne savez pas ce que c'est, vraiment allez voir. Ça s'appelle We are doing it wrong, avec mon super accent légendaire. Nous le faisons mal. Nous faisons quoi mal ? Nous nous dialoguons mal avec les gens quand on essaye de débattre, quand on essaye de les confronter à leurs propres arguments. Et donc vous allez voir, ça c'est vraiment une super conférence, je vous la recommande, ainsi que tout le reste qu'il y a dans la description. Bon, voilà. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !